Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Red, alors aujourd'hui on se retrouve pour un guide sur Diacre Armstrong, on en parle tout de suite c'est parti Alors les amis, Diacre Armstrong c'est un personnage épique de l'ordre sacré, donc j'ai vu il y a un petit moment Et c'est clairement un de mes épiques préférés, on va en parler tout de suite Alors on va parler de ses compétences, ensuite je vais vous montrer le mien Et je vais vous dire où est-ce que moi mon stat du jeu, où est-ce que j'utilise et où est-ce que vous pouvez l'utiliser si vous êtes moins avancé sur le jeu Alors sur attaque 1 ici, attaque 2 fois, chaque frappe va placer de la sangsue et vous pouvez monter ça à 50% de chance Moi où j'en suis dans le jeu cette capacité ne m'intéresse pas, vous allez voir que si vous êtes moins avancé en boss de clan c'est tout à fait utilisable Et pour quasiment tous les boss, au moins ça va vous soigner un petit peu Alors ici il attaque tous les ennemis avec des livres sur du 3 tours, il a 100% de chance de placer de la réduction de défense Alors c'est une des meilleures capacités sur ce jeu, réduction de défense de zone, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les meilleurs personnages qui faisaient ça Donc vous allez me dire, oui bon, tout le monde fait ça, enfin pas tout le monde mais il y a beaucoup de personnages qui font ça Alors oui, mais où Diacre Armstrong était très fort, ça va être cette capacité juste ici Donc sur du 3 tours avec des livres, il va remplir de 15% le compteur de tours de tous les alliés et réduire de 15% le compteur de tours de tous les ennemis Et il prend un tour supplémentaire Alors ça veut dire quoi ? Alors cette capacité qui va remplir et vider le compteur de tours Il y a Lissandra qui fait à peu près la même chose, Lissandra c'est 30% par contre Donc le compteur de tours est rempli et vidé de 30% en lui de 15% donc c'est un petit peu plus important Sauf que Lissandra elle ne prend pas de tour supplémentaire et elle ne va pas passer de la réduction de défense Donc c'est un petit peu une mini Lissandra, sauf qu'en plus ici il va pouvoir placer de la réduction de défense Donc ce qui est très bon avec ce personnage, c'est qu'en automatique surtout en arène, et moi c'est là où j'utilise Vous faites cette attaque en automatique, il prend un tour en plus, il met réduction de défense directe Donc c'est pour ça que c'est très très fort Alors je vais vous montrer mon Diagram Song du coup, comment je l'ai équipé Et ensuite je vais vous le montrer un petit peu En arène notamment, alors il est juste ici et il a une aura vitesse dans toutes les batailles de 19% Donc ça si vous l'avez en early game, vous pouvez l'utiliser de partout en leader Et en arène, avant d'avoir l'arbitre et de finir l'émission, vous pouvez l'utiliser lui en leader Alors moi le mien je l'ai mis en 7 immunités Parce que voilà, j'ai déjà l'arbitre tout ça pour me booster la vitesse Mais au moins je sais que contre les teams Tormin, j'ai déjà Cramstrong que je peux mettre en immunité Et j'ai une deuxième Tondra que j'ai en immunité également Alors mes 7 immunités c'est vraiment pas la folie Mais voilà, moi je l'ai mis en immunité précisément pour m'occuper des Tormin Par contre, vous dans votre cas, si vous êtes moins lancé sur le jeu Ou même si vous êtes assez endgame sur le jeu et que vous voulez l'utiliser L'immunité c'est pas grave Tout ce qu'il faut c'est un maximum de vitesse et un maximum de précision Donc moi il est à 262, il est à peu près speed tune avec mon arbitre Donc mon arbitre va jouer, ensuite Jack Rapson va jouer Il va vider le compteur de tour de l'ennemi, remplir mon compteur de tour Ensuite juste à primer la réduction de défense Et derrière, je peux avoir 2 nukeurs si j'ai envie Parce qu'il fait le boulot de 2 Généralement, moi en arène j'ai mon arbitre, ma madame Serris Valkyrie qui m'aide à cut au cas où Et la Tondra Là je peux quand même garder la Valkyrie au cas où si je me fais cut Mais du coup j'ai pas besoin de mettre la madame Serris dans l'équipe Et je peux si je veux mettre 2 nukeurs Bon après, dès qu'on arrive vers la fin de l'or 4 Et vers le Platinum évidemment C'est un petit peu plus compliqué Vu qu'on a des teams très tanky Donc dans ce cas là on veut plutôt peut-être dire c'est madame Serris qui va enlever les buffs Mais vous voyez que moi là toute la semaine J'ai farmé l'or 4 avec ce personnage sans problème Donc je vous montre vraiment les stats J'ai vraiment cherché juste de la vitesse et de la précision Ici j'ai du PV flat Donc je vais pas le monter niveau 16 à l'artefact Parce que c'est du PV flat Si j'avais eu 3 fois de la vitesse Je l'aurais monté niveau 16 même en PV flat Parce que c'est sur un bon set On a de la précision, on a de la vitesse Ici on a de la précision, on a de la vitesse C'est tout ce qu'on veut Ici vitesse avec précision En immunité encore une fois J'ai pas énormément Ici 2 fois de la vitesse Ici de la vitesse un peu de précision Et ici de vitesse et un poil de précision Ici on s'en fiche J'ai mis quoi ? Du PV Ici du PV avec ce que j'avais en précision Là j'ai eu la chance J'avais 3 fois de la précision Ici peu importe en stade principal Et ici précision avec de la vitesse Alors attention Si vous l'avez en début de jeu Vous allez l'utiliser dans votre boss de clan Et dans quasiment tous vos donjons Vraiment Même en araignée il peut être utile Si vous avez besoin En dragon Bon pour le dragon 20 il va être contre affinité Donc ça va être un petit peu dur Mais si c'est votre seule option Il va être très bon quand même Chevalier de feu ça va pas être si bien que ça Quoique chevalier de feu Même chevalier de feu Il attaque que 2 fois ici Mais ici ça va être pas mal Bref on mettra les notes après Je vais vous le montrer d'abord en action Et niveau des maîtrises Moi j'ai fait ça Parce que je veux juste ici La précision pour qu'il puisse placer du coup Ces debuffs Maintenant pareil Si vous l'avez en début de jeu Vous les allez utiliser en boss de clan Vous les utilisez plutôt maître de guerre Il est très bon en boss de clan Parce qu'il va booster votre contreur de tour Il a une aura vitesse si besoin Il va mettre la réduction de défense Et il va mettre de la leash aussi Qui va vous permettre de vous soigner Donc en début de jeu C'est quand même un très très bon champion Donc je vais vous le montrer un petit peu en arène On va pas aller le tester de partout Parce que voilà son kit est assez simple à comprendre Donc là on peut essayer Contre là il y a une team Tormin Il y a une team Tormin par exemple Bon j'ai folie maintenant pour gérer un petit peu les Tormin Mais ça c'est généralement le genre de team Que j'utiliserai On peut essayer Si on est assez rapide avec mon arbitre Normalement il n'y a pas de raison Après là ma Trundra Elle n'est pas spittune C'est celle en immunité Vous voyez Vous avez l'immunité ici Elle n'est pas spittune Elle n'a pas trop de dégâts Donc il va falloir vraiment Je ne sais pas si j'ai assez de dégâts pour les tuer Vous voyez que l'arbitre n'a pas d'immunité C'est pas grave Une fois que l'arbitre a joué Jack Ramstone en automatique Il va vider le compte de la tour Il va remplir le mien Maintenant il met la réduction de défense On a eu la chance Il l'a placé sur tout le monde Et derrière on a Trundra qui joue Bon on n'a pas tué tout le monde malheureusement Encore une fois Ma Trundra il manque un peu de dégâts On va voir si on peut s'en sortir Donc tant qu'on tue lui Normalement on devrait à peu près y arriver À mon avis on ne va pas y arriver Avant que l'arbitre puisse réanimer Bon on n'a pas réussi C'est pas grave Ce qu'on va faire du coup On peut faire la même chose Par exemple ici Je peux mettre folie Donc là vous pouvez avoir Ou un autre personnage en immunité Ou là je peux mettre folie Comme ça je sais qu'il ne va pas Se faire geler par le Tormin Le folie Et il pourra finir Ce que n'a pas tué la Trundra Ou l'inverse Parce que mon folie est plus rapide Du coup Voilà mon folie là Vu qu'il s'est rempli le compteur de tour À cause du Tormin Donc il a joué avant Mais voilà Maintenant déjà Quand on peut jouer Mettre sa réduction de défense Là il y a la Trundra Qui va finir en équipe Il y a lui qui a résisté Encore une fois Et voilà Et là il n'y a plus que le Tormin Donc on va le tuer Sans problème le Tormin Donc voilà Il y a quelques équipes Comme ça Qui vont être un peu chantes Ou il faut peut-être Ajouter un autre personnage Derrière Mais Toutes les teams Assez classiques Avec l'arbitre en leader Avec je ne sais pas Une Madame Siris Ou n'importe Une réduction de défense Et un nuqueur derrière Tant que vous jouez avant Avec votre arbitre Et que derrière Là c'est assez rapide On devrait gagner Même avec 3 personnages Tant que Le Diacram Song Vous êtes sûr Que vous n'allez pas être cut Et que votre arbitre joue en premier Il va vous aider du coup A remplir du coup Le fait qu'il remplisse Votre compteur de tour Et vide celui de l'ennemi Même si votre Tormin Vous voyez ma Trondra Elle a 206 de vitesse Donc elle est très légère En vitesse Alors que lui Il a 262 Et elle a 240 Presque Donc vous voyez Que ma Trondra Même à 206 de vitesse Elle a réussi à jouer quand même Donc vous voyez Qu'on se débrouille quand même Là bon On essaie avec 3 personnages Pour vous montrer des exemples Et malheureusement On n'arrive pas à gagner Mais c'est pas grave C'est pas grave Hop On va jouer Un petit peu plus sérieusement On va mettre En soit En soit là J'utilise elle Mais j'ai pas besoin De l'immunité ici J'ai pas besoin De l'immunité Pardon Donc on va juste mettre ça Et vous allez voir On va J'ai mis celle là Avec l'immunité Tout à l'heure Parce que Parce que Je l'ai fait contre Tormin Mais sinon J'utiliserai cette Trondra là Donc là Vous voyez Le seul Le seul problème Enfin c'est pas un problème Le seul truc un petit peu dérangeant Avec ce personnage C'est qu'il a affinité esprit Et qu'en arène Il y a beaucoup de personnages magiques Donc de temps en temps Vous voyez que là Les deux personnages bleus Ils se sont pas pris La réduction de défense Non Ça c'est genre d'équipe Un peu chiante Qui Voilà Si on joue pas à temps On risque de pas gagner On peut essayer On peut essayer quand même Mais dès qu'il y a un peu de résistance Et que c'est un peu plus tanky Ça risque d'être un petit peu plus dur On va essayer quand même Hop Là on va placer la réduction de défense Sur tout le monde À part Lara Glin Qui a résisté Mais on s'en est quand même Voilà On s'en est quand même sorti Vous voyez même Avec 3 personnages Là c'était une équipe À presque 300 000 de puissance Avec 3 personnages On s'en est sorti quand même Rotos Chiant Parce qu'il a Le 7 Swift Paris On continue Hop On va faire encore une autre bataille Pour vous montrer les amis Mais je pense que vous comprenez A peu près le principe On peut faire ça Tant qu'on joue en premier Voilà Ça c'est une team un peu plus classique Vous savez que ça c'est pas une team tanky C'est une team qui va être rapide Si elle joue avant vous Vous êtes mort Et là Il utilise Diagramme Strong aussi Donc là C'est la première habit Qui joue Elle va gagner Tout simplement Préduction de vie de défense Sur quasiment tout le monde Et là on nuque Et à lui On suit Paris Malheureusement Qui nous fait perdre du temps Voilà Avec Avec 3 personnages Toutes les teams classiques Vous savez qu'ils vont pas être trop tanky Vous allez les battre Ça ça peut être un poil plus tanky Parce qu'il y a du rasin Ça peut être un peu plus chiant Mais on va le faire quand même On va essayer Donc moi A mon niveau de jeu Je l'utilise Un petit peu en arène Classique Et surtout en 3v3 Vraiment en arène En arène classique là J'utilise surtout Contre les Tormines Parce qu'il est en Immunité Mais sinon J'utilise mon équipe classique Mais tout le type Comme ça Team comme ça Là voilà Tant que vous jouez en premier Normalement Il n'y a pas de problème Alors derrière Il vous faut un bon nuqueur Evidemment Moi là J'ai Trondra Si vous n'avez pas Trondra Vous pouvez mettre un autre Ou vous en mettez deux Même S'il faut Il y a toujours eux Qui sont chants Parce qu'ils arrivent toujours A rester en ville Allez hop Voilà Vous voyez qu'avec 3 personnages Ça gagne en or 4 Sans problème Toutes ces batailles là On les gagne Sans problème les amis Donc Diacre Très très bon Evidemment En guerre de faction Voilà Il va vous manipuler Le compteur de tour Et vous mettre La réduction de défense Donc évidemment En guerre de faction C'est très fort également Voilà En Doom Tower Ça va vous aider également Surtout si vous êtes Sur la normale encore On va faire le dernier combat ici On va s'arrêter Niveau De l'arène Donc là Il y a un peu de bouclier Donc il va falloir que On n'a pas trop placé La réduction de défense ici Mais avec la Trondra On s'en sort quand même Donc voilà les amis Vous voyez qu'il fait vraiment Le boulot de deux personnages Vraiment le boulot De deux personnages Alors que Généralement Ce genre de team Vous aurez plutôt eu Un personnage Par exemple ici Une Madame Ceris Ou un Terriel Si vous êtes en début de jeu Un Stagnite Peut-être Peu importe ce que vous avez Mais par exemple Un Stagnite Votre Nuker Votre booster de vitesse Et ici Moi j'utilise Valkyrie Pour m'aider à cut Au cas où Si je ne suis pas assez rapide Mais souvent Vous allez utiliser Un autre booster de vitesse Donc par exemple Vous allez voir Beaucoup de teams Comme ici Comme l'équipe en face Ici Vous voyez qu'il y a Une aura vitesse Boost compteur de tour Ici boost compteur de tour Boost de vitesse Donc la petite care Qui va nous aider A aller encore plus vite Derrière on a Un réduction de défense Et après un Nuker Donc là vous voyez C'est un team un peu plus classique Avec boost vitesse Aura vitesse Boost vitesse Réduction de défense Nuker Là le Diac Armstrong nous fait Le boulot des deux ici Il nous fait le boulot Du deuxième booster de vitesse De compteur de tour Et le boulot De la réduction de défense Donc après vous avez Un spot en plus ici Que vous pouvez remplacer Par qui vous voulez Ou un non-nuker Ou un autre contrôle Ce que vous voulez Il fait vraiment le boulot De deux personnages Et bon pour le platinium Tout ça Ça va pas trop marcher Parce qu'il va falloir Plutôt utiliser Des madames séries Par exemple Si vous voulez placer De la réduction de défense Mais vous voyez Qu'en or 4 ici Vous pouvez monter Jusqu'en or 4 Et farmer en or 4 Sans problème avec ce personnage Voilà Surtout pour l'arène On va lui mettre Quelques notes les amis Je pense qu'il est utilisable Quasiment de partout Il est où Il est où On lui met les notes Et on a fini Les maîtrises Comme je vous l'ai dit Moi je suis parti Sur la précision Si vous allez l'utiliser En boss de clan Surtout au début Il faut partir Sur le tueur de géant Donc ici C'est un camp d'arène Pareil en défense Parce qu'il fait ça En automatique Madame séries Par exemple En défense Il y a pas mal de chances Qu'elle fasse la mauvaise attaque Et que vous placiez pas La réduction de défense Sur l'ennemi Tiens à Grimstone Vous savez qu'il va faire Réduction et augmentation De compteur de tour Prend le tour en plus Réduction de défense C'est pour ça que c'est très fort Guerre de faction Très fort également Alors l'araignée Moi je lui mettrais Peut-être un 4 Juste parce que voilà C'est pas C'est pas du Du brûlure d'HP C'est pas de l'HP max Des gars basés sur l'HP max Mais Il peut tout à fait Accompagner vos équipes En arène Boss de clan aussi Je mettrais un 4 Parce que voilà C'est pas top 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 C'est pas voilà Les meilleures personnages Pour le boss de clan Mais Il peut Très très bien rentrer Dans vos équipes Et même si vous faites Une équipe Battiteur Avec le chercheur Il y a moyen Qu'il Qu'il remplace Le chercheur Je vais aller vérifier Le chercheur Combien de La réduction De augmentation De compteur de tour Elle est de combien Mais C'est tout à fait possible De le faire marcher A la place du chercheur Campagne Pareil Je vous mettrais un 4 Parce qu'il est pas là Il est pas là vraiment Pour farmer votre campagne Même s'il est tout à fait utilisable Minotaur C1-5 Golem de glace A mon avis Il est très bon Avec la manipulation Du compteur de tour Entre du dragon Les notes ça m'énerve un petit peu Bon ça m'énerve pas Mais il y a beaucoup de personnes Qui Se comprennent pas forcément Mais entre du dragon Alors il va être fort attention Parce qu'il va mettre de la liche Encore une fois Quand on tour La réduction de défense Mais le Mettre une note sur le dragon Il faut mettre une note Sur le dragon 20 Et sur le dragon 20 Il a affinité négative Donc malheureusement Il va pas tout le temps Placer sa réduction de défense Donc rien que ça Rien que pour cette raison là Tu peux pas lui mettre un 5 Tu vois Mon dragon obligé de descendre un petit peu Chevalier de feu Je mettrais un 4 Pareil Juste parce que Voilà S'il faisait 3 attaques Sur son attaque 1 Ce serait un 5 Mais attention Le fait qu'il Enlève le compteur de tour Et qu'il place sa réduction de défense Ça reste extrêmement fort Sur le chevalier de feu Donjon de force Très fort Parce que vous savez Qu'il est basé sur la défense Donc il faut de la réduction de défense Donjon de l'esprit Très fort également Donjon du néant Également Donjon du magique Peut-être un 4 Parce qu'il va pas aider A enlever le bouclier Mais vous voyez Qu'en général Là c'est que des 4 Et des 5 Donc très très bon personnage Je trouve Alors on va juste comparer Par rapport au chercheur Est-ce que le chercheur Il booste le compteur de tour De 15% Ou est-ce que C'est pas du 15% Sur le chercheur Non Donc le chercheur C'est 30% Et il se prend un tour en plus Donc pour l'abattiteur Ça peut peut-être marcher Mais il va falloir changer les vitesses Vous voyez qu'ici C'est le même principe Il va prendre un tour en plus Mais c'est du 15% Et c'est sur du 3 tours Et sur le chercheur C'est sur du Il est où le chercheur Il est juste ici C'est sur du 3 tours également J'imagine 3 tours également Donc c'est à peu près pareil Sauf que c'est du 15% Au lieu du 30% Donc il va falloir Adapter les vitesses Mais si vous n'avez pas de chercheur Il faut adapter les vitesses Mais je pense qu'il est tout à fait utilisable Pour une bâtiteur Donc vous savez La team avec les deux Maniteurs Donc voilà les amis Pour Jack Armstrong Très très bon personnage Voilà vraiment Moi je l'ai mis en immunité Mais tout ce que vous voulez C'est Précision, vitesse Après encore une fois Si vous l'utilisez en boss clan Vous allez vouloir de la défense Mais voilà Surtout si vous l'utilisez en arène Ça va être précision, vitesse Utilisable Comme vous l'avez vu sur les notes A peu près de partout Donc voilà les amis J'espère que ça vous a plu Si vous l'avez Bravo à vous C'est un très bon personnage On se retrouve très vite Pour d'autres vidéos Ciao ciao